Selon le conseil constitutionnel de l'élection présidentielle qui vient de se dérouler en Côte d'Ivoire, Jean-Jacques Béchaud, l'acteur politique, est donc un de ces enfants du pays qui ont eu le privilège de vivre les trois périodes traversées par la jeune Côte d'Ivoire indépendante. Au-delà de cette casquette, le ministre Jean-Jacques Béchaud est ainsi ambassadeur représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU de 1991 à 1992. Bienvenue à vous, Jean-Jacques Béchaud. Merci. Jean-Jacques Béchaud, une question toute banale, cette fois, puisque les gens en parlent. Quelle analyse faites-vous de la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire ? Merci, Hermann. Je voudrais commencer d'abord par vous remercier de l'occasion que vous me donnez d'apporter ma contribution à ce grand débat né de la situation particulière que nous connaissons depuis les dernières élections du 28 novembre. La première des choses que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas se sentir Ivoirien. On ne peut pas être Ivoirien et rester joyeux devant ce qui nous arrive. C'est donc avec beaucoup de tristesse que je vais parler de ces problèmes, mais aussi avec beaucoup de détermination. Parce que le moment est venu pour que les Ivoiriens se rendent compte que les problèmes qui sont posés à ce pays doivent être pris à bras le corps, analysés en toute lucidité et en toute sérénité pour y trouver des solutions. Nous avons, à notre niveau, été toujours contre la politique de l'autruche ou la politique du lendemain. Et malheureusement, dans notre pays, la caractéristique, c'est qu'on n'a jamais voulu prendre les problèmes comme ils sont. On a toujours voulu voir les problèmes autrement qu'ils se posent. La politique de l'autruche, la politique qui consiste à dire, laissons le temps au temps, ça peut être quelquefois utile, mais ce n'est jamais une politique définitive. Le résultat. Parce que nous n'avons jamais voulu voir les problèmes qui se posent face à nous, tels qu'ils se posent. Nous sommes aujourd'hui dans un émergue lieu tel que tout le monde se pose la question de savoir comment nous allons en sortir. M. le ministre, je vous pose la question, comment allons-nous en sortir ? D'abord, de quoi s'agit-il ? Une rébellion s'installe dans ce pays depuis 2002 et on décide, on décrète que seule une élection peut permettre de régler ce problème. C'est-à-dire que tous les problèmes qui sont nés de la rébellion, tous les problèmes qui auraient entraîné la rébellion, on ne les passe en perte de profit et on décide que ce sont les élections qui doivent régler tous les problèmes. Et on le décide pourquoi ? Parce que une soi-disant communauté internationale l'exige. Mais tous les acteurs ont accepté cette formule. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai toujours dit que quand un homme n'est pas d'accord, il doit avoir le courage de dire non. Si nous avions pris nos responsabilités dès le départ, nous ne serions pas aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Ces responsabilités, c'était quoi ? C'était de dire que les élections doivent constituer l'aboutissement d'un processus. Mais les élections ne doivent pas être la panacée. Et ça, nous l'avons répété à souris. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce processus de sortie des prix pour aboutir à une élection présidentielle juste, transparente, comme souhaitait-il ? Ce qui n'a pas marché, c'est que jamais on n'a parlé des vrais problèmes. Ou pendant qu'un tel parlait de tel problème, l'autre pensait aux stratégies pour annuler. C'est ça ? Vous pouvez identifier chacun des acteurs. Mais écoutez, un, vous avez deux parties. Ce qu'il est convenu d'appeler le camp présidentiel. Et puis en face, ce qui est devenu le rassemblement des oufretistes pour la paix. Ce sont les deux grandes entités qui étaient en face. Et bizarrement. Ceux qui ont introduit les armes comme moyen de règlement des problèmes en Côte d'Ivoire, donc ceux-là même qui ont balavré ce pays, ceux-là même qui ont apporté les pires problèmes à ce pays, sont considérés comme étant des arbitres. C'était le problème que nous connaissons. Et finalement, les arbitres, on se rend compte aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été des arbitres, mais pour repartir au départ de mon raisonnement, on avait cette situation et on dit qu'il faut partir à des élections sans avoir résolu aucun des problèmes. Notamment ? Le désarmement ? Que disaient nos frères qui n'étaient pas considérés, qui n'avaient pas de papiers, etc. Ils prenaient les armes pour défendre l'honneur de leurs concitoyens qui étaient malmenés, qu'on ne reconnaissait pas. C'était ça, la trame. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pris les armes. Aucun de ces problèmes n'a été réglé. Et comme disait le président Félix Oufouet-Boigny, il vaut mieux régler les problèmes par le dialogue que de commencer par la guerre, parce que de toute façon on est obligé de faire le dialogue, mais cette fois-ci on le fait dans des conditions tout à fait difficiles. Et c'est ce qui nous arrive. Le président Laurent Gbagbo a quand même accepté le dialogue de 2000 jusqu'à 2010. C'est vrai qu'on est passé, au départ c'était plus difficile, mais à partir de 2007, je crois qu'avec le premier ministre Guillaume Souraud, on sentait quand même une certaine symphonie au sein de la République ou à la tête de l'État. Vous savez, la politique est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus subtile que cela. Et quand on est décidé d'avoir les problèmes comme ils se posent, on sent un certain nombre de choses. Certains sont étonnés aujourd'hui que Souraud-Guillaume dise ce qu'il est en train de dire et ait le comportement qu'il est en train d'avoir. Nous ne nous sommes pas étonnés. C'est quel comportement que le premier ministre Guillaume s'en fait ? Nous aurons à en parler beaucoup plus tard par rapport aux prises des décisions et à la situation que nous vivons actuellement. Mais pour terminer sur la question que vous avez posée, à savoir le constat que nous faisons de la situation que nous vivons, nous vous avons montré que de toute façon, on ne pouvait pas vivre une situation autre que celle-là. Dans un pays en guerre, aucun problème n'est résolu. Au seul motif qu'on a retiré des troupes de la ligne du front et qu'on peut aller au nord et revenir, et encore dans quelles conditions, on décide que oui, c'est la paix, les armes ne parlent plus, c'est fini. Les armes ne parlent plus, c'est fini. Et on doit aller aux élections. Et on va aux élections dans quelles conditions ? Non seulement le désarmement n'a pas été fait, ce qui aurait dû être fait, mais on va aux élections dans des conditions qu'on n'a jamais vues nulle part. Vous avez des candidats exceptionnels, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi, candidats exceptionnels ? Candidats exceptionnels parce qu'on n'a pas voulu régler de façon claire et nette un problème précis que tout le monde sait. Mais en Côte d'Ivoire, on dit ce n'est pas avec ma bouche que tu vas manger le piment. Quand personne ne veut manger le piment avec la bouche de son camarade, on est dans la situation dans laquelle on se trouve. Des candidats exceptionnels, des candidats ordinaires. Quel est le texte qui s'applique ? On ne sait pas. Allons-y quand même, parce que celui qui va gagner, il va régner. Babou a été proclamé vainqueur. Et vous voyez ce qui se passe ? Selon vous, le président Laurent Babou, dans sa volonté de faire en sorte que la Côte d'Ivoire recouvre sa paix, a pêché dans certaines concessions qu'il a eues à faire ? Il faut avoir le courage de dire les choses. Vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude de cacher ce que je pense. Il a peut-être eu tort de faire confiance à des gens en qui il n'aurait jamais dû faire confiance. Mais enfin, que voulez-vous ? Il ne peut pas non plus être dans la tête de chacun pour imaginer autre chose que ce que chacun affirme. Mais nous pensons que des problèmes auraient dû être réglés à ces élections. Je souhaite qu'on arrive un peu à la proclamation même des résultats provisoires qui est jusque-là diversement appréciée par cette déclaration, cette proclamation des résultats effectuée par le président de la CEI. Comment vous-même vous interprétez toute la scène, tout le scénario de cette proclamation des résultats provisoires ? Pour répondre précisément à votre question, je voudrais rappeler une ou deux choses. Un État, un pays, ça veut dire quelque chose. Nous avons des États. Ces États sont organisés. La loi principale au niveau de chacun des États, c'est la Constitution. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes d'horizons divers, nous avons des civilisations diverses, nous nous retrouvons sur un territoire donné qui est notre État. Il faut que nous nous organisions. Sinon, c'est l'anarchie. Et le texte suprême qui organise ces institutions et leur fonctionnement, c'est la Constitution. Et à l'intérieur de tout cela, nous constituons un État souverain. C'est ça, la réalité. Nous sommes donc un État souverain. Et la souveraineté, il faut que cela soit compris par les uns et les autres. Et nous le disons de la façon la plus grave et la plus solennelle possible. Que cela plaise ou que cela ne plaise pas. Notre souveraineté, en tant qu'ivoirien, n'est pas négociable. Et elle ne peut être négociable sous quelque président que ce soit. Il faut que les choses soient claires. parce que les chefs d'État que nous élisons nous plaçons en une autre confiance. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire délègue la souveraineté à celui qui l'a élu. Dans le cadre des textes qui existent, notamment la Constitution. Et ce n'est pas pour rien que le président de la République prête serment et qu'il dit qu'il soit couvert d'eau tombe s'il ne respecte pas et qu'il subisse les lois, les foudres, s'il ne respecte pas les termes de son contrat. Ce n'est donc pas une question de personne. La souveraineté de la Côte d'Ivoire nous appartient à nous, Ivoiriens, c'est-à-dire à moi, à vous, à chacun des Ivoiriens, à l'ensemble des Ivoiriens. Et aucun président, quelque soit sa force, ne peut brader cette souveraineté. Comment alors comprendre l'attitude de la communauté internationale, notamment l'ONU ? Ce que nous devons comprendre, et nous l'avons toujours dit, ce pays nous appartient. Nous avons décidé de doter ce pays d'un certain nombre d'institutions, de règles auxquelles chacun d'entre nous, quelle que soit la fonction occupée, est soumise. Ces règles-là, c'est nous qui les avons décidées et elles s'appliquent à nous. Et au regard du monde international, ces règles sont les nôtres. Elles doivent être respectées par tout le monde, y compris les plus grands, parce que, comme j'ai eu l'habitude de le dire, la souveraineté n'est pas négociable et elle n'est pas à géométrie variable, selon qu'on est fort ou puissant. Je n'invente rien à la matière. c'est les règles des Nations Unies elles-mêmes. Les règles des Nations Unies elles-mêmes. La Côte d'Ivoire, en crise, a eu besoin de cette communauté internationale qui a parlé, qui a allé avec la Côte d'Ivoire à travers plusieurs étapes, dont des accords jusqu'à l'accord de Makussi, jusqu'à l'accord politique de Ouagadougou, qui a organisé plus ou moins le déroulement du scrutin. Quelle interprétation doit-on faire de l'accord politique de Ouagadougou juste apposé à la souveraineté et à la constitution ivoirienne ?